— Alors forcément, on a envie de savoir, Artdesk, comment ils font ici ? Comment ils ont réussi à s'en sortir ? Parce que finalement, en dehors d'être un acteur majeur du secteur de l'aménagement, on va dire au sens large du terme, vous êtes aussi une entreprise, avec ses contraintes d'entreprise. — On est d'abord une entreprise. — D'abord une entreprise. — C'est parce qu'on est une entreprise qu'on parle aux autres entreprises, d'ailleurs. — Alors aujourd'hui, on est à la porte d'entrée de la centaine. Ce qui est intéressant, c'est surtout qu'on est rentré dans une hyper croissance depuis trois grosses années. Moi, j'ai intégré mon poste sur une création il y a un petit peu plus d'un an et demi, où on était une quarantaine de personnes. Donc on a doublé. Et puis un an et demi avant, ils étaient 15 personnes. Donc c'est ça qui rend les choses intéressantes ou compliquées. Ça dépend des moments. Moi, j'entends plein de choses. Je trouve ça hyper intéressant. La seule chose que je peux partager avec vous, c'est peut-être ce que je ressens en tant qu'associée du groupe, en tant que RH et aussi en tant que collaboratrice. Je ressens des choses différentes. Il y a des tiraillements. Il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord, moins d'accord. En tout cas, j'aimerais appuyer un peu sur la question que vous avez posée. Nous, on parle de nomadisme parce qu'on veut mettre en avant, et on est très convaincus de ça, on veut mettre en avant la liberté de nos collaborateurs de choisir. Et ça, ça nous tient beaucoup à cœur. Et c'est l'ordre de l'impalpable. C'est à eux de nous dire où ils veulent être, comme ils veulent être. Après, j'ai la chance d'avoir une population de cadres au forfait jour, donc qui sont autonomes, qui sont responsables. On se parle de 90% de la population, donc ça aide aussi. Mais en tout cas, j'ai besoin qu'ils choisissent où ils vont, et j'ai besoin que les managers leur permettent d'exprimer où ils ont envie d'aller. Et ça n'a pas été facile, ça a été un peu une révolution. On se parle d'une structure où les managers et les dirigeants avaient leur bureau il y a deux ans et demi, trois ans, et on se parle maintenant des choses qui se libèrent. Alors ce mot est un peu galvaudé, ça me gêne, mais en tout cas, des choses où en fait, on a envie que les leaderships arrivent naturellement et que les collaborateurs s'expriment. Et le nomadisme, en fait, c'est avant tout un outil, un moyen de permettre ça à nos collaborateurs. Alors on les a équipés, on les a digitalisés, on leur a donné des moyens de communication différents, des choses péchues, des moyens collaboratifs. On leur permet d'aller travailler dehors pour se rapprocher de leurs clients, pour que le back-office puisse voir ce qui se passe quand quelqu'un de la comptabilité ou de la DV facture le client qui il est, qu'est-ce qu'il a fait, que les gens du terrain puissent partager leur expérience, que les gens des RH puissent aller faire leur paye dans un coin confidentiel, puisqu'aujourd'hui, j'ai plus de bureau. Ou au contraire, en fait, qu'on soit plus créatif parce qu'on est juste dans un environnement différent. Alors on a la chance d'avoir des bureaux extrêmement sympas, sauf qu'en fait, on les voit tous les jours. Donc on a aussi besoin de changer d'air. Et c'est ça, en fait, qu'on veut mettre en avant chez nous. Donc ça veut dire que ça fait partie de vos objectifs de recrutement et que vous intégrez dès le départ, puisqu'il y a une forte croissance dans votre recrutement, cette capacité du collaborateur à s'intégrer à ça ? En fait, la personne ne signe pas si elle n'est pas comme ça. C'est lui qui me choisit. Oui, je le crois profondément parce qu'en fait, il n'y a pas de mensonge. Quand on rentre dans nos locaux, il y a un espèce de truc impalpable. Moi, je parle beaucoup de chiffres constamment. Alors c'est mon côté bisou, je n'en sais rien. C'est comme ça qu'on a pu entendre le mot aujourd'hui. En tout cas, il y a de l'ordre de l'impapable. Il y a des choses qu'on ressent. On avait fait une conférence il y a quelques mois de ça. C'est un exemple que j'aime citer. Où on a une assistante ADV qui est là depuis 3-4 ans, qui était interrogée. Donc on n'avait pas préparé. Il fallait être très sincère, etc. Donc des collaborateurs étaient interrogés. Et donc, il y avait pas mal de personnes, des services généraux. D'accord. Mais alors en termes de performance, qu'est-ce que ça apporte ? Des chiffres. Donnez-nous de la performance, etc. Et en fait, la seule chose qu'elle a pu répondre, c'est qu'en fait, elle ne reviendrait pas en arrière. Surtout sur cette liberté de mouvement et sur cette liberté d'être, du coup. Et en fait, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix d'entendre ça. Donc cette flexibilité, ce nomadisme, qui sont d'autres manières d'appeler le télétravail. Parce que ça, il y a des éléments qui sont... Oui, parce que je n'ai pas envie de les contraindre à être chez eux. J'ai envie de... Mais le télétravail, il peut être souple. Il n'est pas toujours encadré. Ça dépend aussi des professions. En fait, tous ces éléments-là font partie de plus en plus de l'attractivité d'une entreprise, en fait. C'est-à-dire que c'est ce que nous, on avait vu sur la conférence qu'on avait animée par Paul sur le management intergénérationnel. Les nouvelles générations attendent cela de plus en plus. C'est ce qu'on ressent, j'ai l'impression. Oui. Même si, pour être totalement sincère, je pense qu'il y a des gens à qui on correspond très bien. Il y a des gens à qui on correspond moins, qu'il faut particulièrement accompagner et aider, du coup. C'est des choses que je découvre ces derniers mois. Donc ça peut être attractif. Mais comme je crois que c'est vous qui l'avez dit aussi, il faut le former, en fait. Ou l'accompagner, oui, c'est ça. Donc oui, c'est attractif, mais ça a ses limites parce qu'on peut ne pas correspondre, en fait, à des gens qui ont besoin d'être assurés parce que l'intégration, ça va plus vite d'être à côté de ces deux collègues qui vont nous demander le premier midi où est-ce qu'on va manger. Ça peut être assurant d'avoir ses affaires à côté de soi. Ça peut être assurant de savoir où est un tel physiquement. Donc en fait, ça génère parfois des peurs qui n'ont pas été prévues et sur lesquelles il faut répondre. Ça génère des surprises parce que la nouveauté, c'est la surprise. C'est ça. Et même sur quelqu'un qui a 23 ans. Mais c'est ce qu'on disait, par exemple, sur les histoires de management intergénérationnel. On avait parlé des générations X dont je fais partie, les Y dont vous faites partie et des Z qui commencent à arriver sur le marché du travail. Évidemment, pour les plus anciens, il s'agit des baby boomers. Et qu'en réalité, ça, ce sont des macros. Il y a des tendances macros qui se dégagent. Mais à l'intérieur de ça, vous pouvez avoir quelqu'un de 23 ans qui a un comportement de X, voire de baby boomer, camper sur ses peurs, sur certains aspects. Et puis, vous pouvez avoir au contraire un proche de retraite de 60 ans qui est encore plus moderne que plein de Z qui arrivent sur le marché aujourd'hui. Alors ça, c'est tout à fait vrai. Moi, on me dit souvent, oh là là, vous avez un réseau d'entreprises. Ça doit être les plus jeunes qui sont hyper connectés. Non, non, nous, on n'a pas du tout. On ne se parle pas d'âge. On se parle de personnalité. Et la liberté de mouvement, le nomadisme, les bureaux libérés, c'est des histoires de personnalité. Ce n'est pas des histoires d'âge. Et ça, c'est sincère parce que c'est ce que je vis tous les jours.